et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ceux de nous l'épisode de dracolo où on se retrouve avec brodef et chobiti salut vous deux salut salut et on était sur le point de retourner faire un petit tour en speedokant pour aller ensuite faire la petite quête principale de la zone on a fait une petite session, un réhabillage en off vous découvrirez ça en cours de jeu alors normalement on a un chemin ici voilà parfait là-bas qu'on peut prendre pour rentrer je vais choper apiculteur en passant j'ai besoin d'un renforcement je sais pas si vous avez besoin de vous soigner ça va je suis morte c'est une bonne méthode pour soigner et mourir ouais c'est pratique mine de rien merde c'est pas lui 75% de repousse moi faudrait peut-être construire une deuxième serre on peut si on peut tiens toi t'as un cadeau je crois que j'avais regardé on pouvait pas ah oui parce qu'on avait pas assez de plans en fait je voulais construire la grande serre on avait pas assez de plans mais il vient de me filer un plan le plan qui nous manquait ce timing du du dragor trop gentil du coup alors il reste des graines dedans non c'est vide parfait on va profiter pour la démonter apiculteur t'es là toi viens ici filme moi ton renforcement voilà et ensuite on va faire une méga serre boum regardez moi cette magnifique serre hydroponique des familles on a 43 graines de choux bah ouais ouais au bout d'un moment ça normalement à partir d'un moment on débloque même des trucs qui font plus de bouffe que tout le reste sans graines c'est marrant parce que sur la première île on était tout le temps en déj de graines et là on croule sous les graines quoi ouais bah c'est parce que la première île en fait on était on avait que ça pour faire de la nourriture et en plus on avait mis que des jardinières toutes pourries là par contre c'est petit ou grand de les serres c'est 8 graines dedans maximum bah oui c'est pour ça mais sauf que là avec 8 graines tu fais genre 40 de nourriture quoi alors que la jardinière de base pour 8 graines tu fais 12 je crois ou 10 peut-être même moins après sur ces baps là les graines c'est pas le souci ouais bah de façon après vu qu'à partir du moment où on peut faire des homards et tout les graines c'est plus trop un problème on est d'accord c'est un manque de l'eau il nous manque de l'eau bon c'est pas grave on a suffisamment ce qu'il faut on a peut-être pas suffisamment de livres on est encore en positif en eau là ouais ouais on est encore en positif mais non mais on a on a un truc d'eau qui n'a pas d'eau c'est ça que je voulais dire en fait ah d'accord voilà allez hop on est plein on peut aller faire la quête qui était du coup là bas sur la petite île on va mettre un marqueur putain il va falloir courir hein attends je suis en train d'aller vendre certaines armes qui sont quasiment mortes c'est pas faux c'est vrai que je pourrais peut-être vendre 2-3 trucs ouais je suis content en plus on a plein de ressources hein ça s'est franchement bien passé là dessus limite on va pouvoir transformer tout le... tout notre camp en mur de pierre et... et autre joyeuseté faut que j'avais un inventaire les objets brillants ils sont communs à nous trois ou chacun à son stock ? excellente question je sais pas j'aurais tendance à penser que comme le reste ça doit être commun à nous tous mais... là j'en ai 191 moi des objets brillants quand je vais voir monsieur Pi ah ouais je pense que ça doit être commun ah bah non c'est pas commun parce que moi j'en ai 268 ah ouais et du coup les talismans c'est commun aussi ou pas ? les talismans... les talismans j'aurais dit non les talismans... c'est quoi les talismans ? les... les trucs que tu as quand ils font des câlins ah je pense que c'est pas commun non ça par contre on va reposer un peu... là aussi... on a des engours, on a des points de passage... euh t'as ce qu'il faut en débris caoutchuteux, circuit électrique etc ou pas ? c'est bon j'ai 3 agiles mais je vais pouvoir en faire d'autres j'en ai 12 des agiles si tu as besoin ah bah écoute c'est toi qui va nous faire traverser alors ? ok alors est-ce qu'il y a une île qui nous approcherait ? oui il faudrait... ah bah oui on faut... non mais je suis con il faut qu'on prenne le chemin d'abord on peut carrément se rapprocher ici par ici Chobiti demi-tour non voilà hop bah t'es revenu en arrière... ah oui t'es... oui mais je guidais Chobiti non mais c'est bon je ne peux regarder la map maintenant je ne me perds plus alors par contre il y a du mob quoi les jolis mob ? il veut pas recharger mon pistolet à la clou ? c'est vraiment merde ah le moulin à gaufres il fait le café il fait pas les gaufres ? non j'ai pas trouvé comment faire des gaufres avec tant pis il faudra faire sans on a pas eu un coffre ici ? si si je l'ai cassé c'était le coffre de l'embuscade il y avait un truc adhésif et des gemmes j'ai dit qu'il allait peut-être lâcher une arme pour tout le monde non j'en ai pas vu tant allez on a 9 minutes pour terminer vous êtes prêts ? oui du coup c'est tout droit par rapport à aux racines ? oui on va aller tout droit ah ouais tout droit tout droit ou tout droit genre plus vers la gauche ? il va falloir j'en claquer un j'ai l'impression ouais je pense que ça coûte cher après c'est une île à laquelle on aura pas besoin de revenir ouais non normalement par contre niveau invasion ouais 21 ça va je pense que normalement tu vas avoir l'occasion de te faire un petit succès là je sais pas si tu as débloqué le feu de saint elm je ne sais plus si tu l'as débloqué devant la maison là tu balances un feu de saint elm il y a un succès pour cramer arrête de taper dessus t'as un succès pour en cramer 10 d'un coup avec un feu de saint elm donc si tu en balances un là normalement il y a moyen de le débloquer fait saint elm non c'est pas débloqué encore ah zut bon bah je vais le faire du coup ouais fallait penser avant de partir j'y ai pas pensé cela dit j'ai pas ce qu'il faut pour en fabriquer ah bah non mais je vais pas débloquer non plus dans cette zone tempi tempi on va faire ça ouf qui lèse allez faut qu'on termine ça avant le raid ça serait bien après l'avantage là c'est que les racines sont très coupées ça devrait le faire ouais bah c'est pour ça que c'est intéressant mais tu vois genre celle qui est en haut là c'est pour que tu as un peu quoi aïe j'ai utilisé un petit machin là comment ça... pourquoi oups est-ce que j'ai dit aïe non parce que je suis brut ah ouais je me disais bien que Shobity qui dit oups c'est qu'il y a un truc grave qui s'est passé c'est qu'il y a un truc grave qui s'est passé ouh là il est un truc grave qui s'est passé ouh là il est un truc grave qui s'est passé bah ouais je m'attendais pas à ce qu'il y a un truc top en tout j'avais vu un tracker et j'ai voulu attraper le tracker j'te aurais celui-ci il ne bouge pas voilà merci alors faut remonter du coup encore 8 minutes il purifie j'ai eu un succès des broussailleuses ah bah allez je te laisse ouvrir les portes bon d'oeuf alors lui là on va le défoncer mais faut savoir que si jamais vous le vous arrivez pas à le tuer et que vous mourrez pendant ce combat il se téléporte à votre camp ah oui sympathique et genre au milieu du camp mais comme vous pouvez voir il s'énerve un peu et du coup c'est hyper frustrant parce que le machin tu sais tu meurs donc tu cours jusqu'à ton cadavre et tout t'arrives ici il n'y a plus personne tu dis qu'un qu'est-ce qu'il se passe bon bah ok il est parti et puis là tu commences à voir que il y a tes dragoirs qui se font défoncer et tu dis oh non comment on accède à la petite zone là ? faut grimper et se laisser tomber dedans ok c'est magnifique petites abeilles vas-y j'te laisse j'te laisse faire un fantôme un fantôme c'est bien pour les c'est un raccord avec la date à laquelle on tourne alors un petit message de Sarah Howe détruire la pierre miroir mon oui n'est plus celle qu'elle était et pendant l'une de mes expériences ils ont réussi à me capturer les exécuteurs j'ai peiné à les reconnaître ces hommes qui me méprisaient tant dans mon ancienne vie dans mon monde d'origine je peux voir qu'ils me vouent une haine intense mais ils ont perdu l'usage de la parole et de la pensée et je profite donc du fait qu'ils aient oublié toutes les manières du monde civilisé pour rédiger ceci si mon savoir doit bérir ici avec moi dans cette cage avant que je puisse accomplir ma mission j'espère que celui ou celle qui trouvera ce message utilisera son contenu pour les vaincre grâce à mes recherches j'ai découvert que les exécuteurs utilisent le pouvoir de la pierre miroir une gemme ancienne qui regorge d'énergie magique j'ai caché une graine dans ma vieille demeure loin à l'ouest d'ici c'est la clé qui permettra de les vaincre le pouvoir qui détruira la pierre trouver la vitre et prenez la et voilà l'histoire se dévoile un peu elle est mourue on sait pas encore si elle est mourue par contre on sait que les exécuteurs là c'est les inquisiteurs les gros vilains pas beau des gros vilains pas beau qui finissent par léviter comme nous disait sage bec on se téléporte pour rentrer peut-être je sais pas si j'ai de quoi me téléporter ah bah dites moi sinon on y va à pied hein pas de soucis euh c'est quoi déjà euh c'est le le talisman d'apparition de toute façon je peux en faire bah je peux en rien je t'en ai lâché hein bon bah du coup vous êtes parti merci magnifique lumière spectrale hop alors je vais parler à madame féline du coup coucou ces renseignements sont capitaux nous savons maintenant comment libérer ce monde des exécuteurs nous devons faire bon usage trouve barbe bouc l'oracle du holo tu ne rencontreras pas plus fanfaron que lui il est comme une horloge cassée il n'a raison que deux fois par jour cela dit il n'a pas un mauvais fond et parfois c'est bien suffisant allez phil j'ai une sieste à rattraper ou mon pelage en bâtira bonne chance prends soin de toi tout repose sur tes épaules barbe bouc il a la classe ouais barbe bouc je suis d'accord il a la classe allez on va voir barbe bouc ça marche c'est parti la saison des morts j'aime mieux voir les écrans de chargement où t'as l'histoire qui avance aussi dans le monde réel quoi c'est sympa ouais ah on n'a pas eu la petite cinématique déception où il nous emmène et tout il n'avait pas personne là il me semble qu'il y en avait une je sais plus je sais plus mais il y a des chiottes à casser de nouveau ah ça y est brodafi est reparti à faire monter de niveau tout le monde je vais parler à barbe bouc barbe bouc les sourcils qui se payent quand il est ancien ah t'as pas vu quand ils seront seniors ils ont quasiment des rides non mais justement c'est là quand ils sont anciens ah c'est oui quand ils sont anciens pardon salutations salutations ton arrivée bien que soudaine n'est pas une surprise pour moi j'observe ta progression depuis le plan céleste car je suis barbe bouc l'oracle du holo l'augure du monde invisible mes yeux sont voilés par une myriade d'étoiles mais oh je vois tant de choses alors une myriade d'étoiles un vieux bando avec des étoiles quoi ne dis rien je vois clairement ce que tu recherches des chaussettes magiques qui vont avec tout qui se lèvent toutes seules que l'on ne perd jamais non 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 mon regard vagabonde le voile se lève des instructions pour une danse folklorique atlante elle remonte le moral et les marées non d'antique schéma pour une moustache inimitable non attends je sens une grande impatience de la frustration diriger contre moi non contre les exécuteurs oui bien sûr qui d'autre pourrait s'exciter tant de négativité oula c'était violent cette respiration là si tu cherches à les arrêter c'est le vent du holo là si tu cherches à les arrêter ta prochaine tâche est claire trouve la maison sous la colline au dessus d'elle un vieux chêne se meurt ses racines ornées de scutulaire son emplacement mais inconnu masqué par l'éther reconstruit le village et les lignes cosmiques qui existent sous la brume te guideront vers cette colline cachée dans cette demeure tu trouveras le moyen d'accomplir ton grand dessin il y flotte non il est enterré enfin tu ferais peut-être bien de fouiller minutieusement cet endroit il a fallu monter au niveau 8 donc on l'a largement je pense on va pouvoir faire la suite du coup et au fait je sais pas si t'as vu c'est ça les jacuzzi avec les souffleurs dont je te parlais broodaf là je sais pas si t'avais vu le magnifique design des jacuzzi ah oui d'accord efficace hein ouais mais toi aussi t'as envie de tester ok ça passe par contre regarde ils sont trop pointés jacuzzi je marche sur l'eau quoi tel jésus ouais ouais y'a qu'eux qui peuvent aller dedans c'est dommage ça serait marrant allez parlons ah tes efforts se voient couronner de succès l'emplacement de la maison sous la colline se dévoile à mon troisième oeil fais vite je l'ai indiqué sur ta carte cherche et tu trouveras voilà on a déjà la dernière quête de la zone et donc là on est à l'automne et je trouve assez classe l'automne la saison elle est vraiment pas mal ouais alors il faut péter les arbres qui traînent parce qu'ils sont un peu chers en vue du chemin ah bah voilà oui c'est vrai les super sourcils du seigneur là alors au niveau ancien 75% de butins supplémentaires le chanceux ça devrait faire plaise ah oui quand j'ai vu que je pouvais le passer un level au dessus je me suis dit oh on va pas se priver tu m'étonnes ah tu lui parles pour sa petite étoile là ? ouais cette graine oui elle détenait déjà quelque chose de très spécial avant même que j'effectue mon rituel avec grand succès évidemment quelqu'un a emprunté la même voie que toi auparavant Sarah O tu me fais penser à elle elle voulait débarrasser notre monde de ses créatures maléfiques elle aussi c'est ce que nous voulons tous bien sûr mais tu vois ce que je veux dire cette graine est tout ce qu'il reste de son travail c'était une très grande botaniste maintenant qu'elle est transformée tu dois finir ce qu'elle a commencé ah elle a été transformée ? ouais t'as vu ? ça veut dire qu'on va peut-être devoir l'affronter si elle est transformée alors mais je n'ai pas fini le jeu solo donc je ne sais pas je sais pas il n'y aurait pas on va donner un cristal voilà alors est-ce que quelqu'un a vu le... le phare à tout hasard ? j'ai pas regardé d'ici qu'est-ce qu'on le voit ? là non là bas non il nous manque de quoi mettre encore une ou deux balistes et on devrait être pas mal il nous faut des plans en fait il nous faut des plans pour optimiser notre construction ah bah il est juste là le phare ! bah on va aller se faire le phare en speed du côté de monsieur P là j'imagine que tu as fait tout le tour pour ramasser tout ce qu'il avait à ramasser c'est très chobiti bon bah si vous êtes chaud je vous attends sur la plage j'arrive j'aimerais faire un point de passage ok non c'est pas ça un talisman d'apparition t'as pas récupéré tes points de passage dans le dépôt ? euh non je vais le faire en speed t'as raison puisque c'est à moi de le faire bah on sait que t'aimes ça tu as développé des compétences en construction de points de passage tu t'es spécialisé donc euh... ce sera dommage de s'en passer tout à fait tant que j'y suis je vais recharger la serre avec un petit peu de graines que j'ai sur moi voilà ça fera le taf allez tu lead Brunhoff ? ouais t'es là ? non non pas encore je suis là je suis gaffe quand tu me dis tu lead j'appuie et je fonce hein vas-y fonce à gauche ou à droite ? à gauche la cric de Peabody écoute des petites baies oh y'a des champis y'a des champis y'a des champis ah bah profite profite ouais j'ignore tout le reste je fonce sur les champis la foutre bon ça va au niveau des terres c'est gentil y'avait une cage planquée là je pense que tu l'as prise ouais c'est bien ce que je me disais ça c'est fait en fait c'est un peu chiant les abeilles qu'est-ce du coup ils s'arrachent ? ouais ouh un tronc blanc alors page du journal de noble mazone des faveurs troublantes qui l'est curieux de passer du temps en ces lieux il y a quelques jours nous traquions les inhumains infiltrés parmi les nôtres à présent nous le changeons avec des esprits qui pratiquent ouvertement la magie je suis rongé par le tourment quand viendra le temps de nous acquitter notre dette comment la paierrons-nous ? aujourd'hui j'ai incité nos hommes à s'éloigner à établir notre propre camp plus profondément dans les bois hors de l'inclinatante influence de ces esprits conscient de notre départ imminent les créatures nous ont fait don de provisions pour le voyage dans l'intention sans nul doute de torturer davantage mes pensées bien sûr c'est évidemment pour ça qu'elle essaie de vous aider ici il y a une petite arme jaune cadeau 290 tissus c'est parfait encore une arme jaune cadeau tout en haut du phare alors voyons voir il y a quand même quelques traits 4 j'en ai vu 4 au moins 1, 2, 3, 4 4 dragons à récupérer c'est pas énorme et puis les îles elles sont bien en étoile je sens que ça va être la teuf à relier alors est-ce qu'il y aurait pas un petit plan sur le toit du phare non il y a rien dommage ah mais il y a un là il y en a un ici je le vois perché sur une ronce je te tiens je te tiens est-ce qu'on enchaîne par exemple sur cette île là il y a des trucs là il y a des trucs ici il y a des camions il y a plein d'autres choses à ramasser sur cette île là l'île qui est en bas à gauche de notre base de départ il y a un dragor il y en a une autre sur l'île l'ensuite ouais mais celle-là est plus proche il y a des camions j'aime bien les camions ok bah allons aux camions ah mais t'as raison il faudrait qu'on récupère les dragors mais ça va nous faire monter de niveau parce qu'on peut plus rien construire vous êtes prêts ? on go c'est un petit sagouin pfff le co-critic il fait bien plaisir en fait c'est surtout que vu qu'on a pas euh qu'on a pas en invasion bientôt j'aime bien aller euh profiter pour aller un peu loin quand c'est comme ça le camion il est pile poil hors de portée du coin parfait 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 il y a des notes il y a une note il faut être dans la maison sûrement je fais l'étage ok ok ah il y a une arme à l'étage ah j'ai la note j'ai la note message de Sarah Howe inachèvement j'ai beau avoir échappé à leur griffe je suis toujours piégé je ne peux aller plus loin je suis terriblement frustré de savoir mon but si proche et d'être pourtant voué à l'échec le chemin à parcourir est trop long trop difficile et je ne peux y parvenir seul j'ai échoué il m'a fallu trop de temps pour comprendre les secrets de cet endroit et maintenant je suis trop âgé j'espère de tout coeur qu'une autre âme traversera le voile pour sauver ce lieu et lui rendre sa splendeur passer on va l'activer hop c'est où du coup ? allez je suis au frigo donc si vous voulez il y a une arme jaune à l'étage qu'est ce qu'il fait là toi ? l'étage ? c'est où l'étage ? ah je cherche à l'étage là où il y a un escalier ah là du coup il y a deux camions un pied de chaise t'en as une aussi toi ou pas ? ouais j'en ai une ouais c'était un sac de sport donc c'est une chacun alors ça c'est 266 ah oui effectivement juste hors de portée voilà on va plutôt prendre la crosse la crosse de la crosse ça fait 600 hop on va chercher le dragor qui est là-bas ? on se fait cette île là avant ? je pense qu'on a le temps de se faire une île et après on arrêtera l'épisode ok ok ready ? c'est parti c'est parti j'ai besoin de défoncer le port j'ai mal pour lui ah pareil c'est pile poil trop loin quoi là par contre on peut relier parfait la pierre est du bois c'est pas ouf mais ça peut servir un petit plan j'ai pas eu le temps de lâcher mon arc il y a un sac de sport là voilà côté de la note encore un marc toutefois parfait alors page journal de noble mazone sombre réflexion mes pensées bouillonnes et sans venime cette maudite sage femme est la source de tous nos malheurs il y a peu j'avais des terres des serviteurs et une situation florissante je pensais publier mes écrits et voilà qu'une chose si insignifiante réduit mes efforts à néant les hommes craignant de mourir de faim nous ont suppliés d'accepter l'hostilité perverse des créatures je considérais cela comme une trahison si la complainte vorace de mon estomac ne m'avait pas forcé à accéder à leur requête la faute de la chasse femme bien sûr t'es tombé sur une embuscade showbity ? je t'entends cliquer frénétiquement je vais tomber sur des lianes ah alors il y a un dragor normalement dans le coin ah non c'est l'autre c'est l'île d'à coté où il y a un dragor pardon bon je vais en speed m'occuper de relier ça comme ça ça sera fait il nous reste une racine voilà voilà je vois que showbity l'a trouvée je vois la racine qui sursaute sur elle-même je ne suis pas showbity qui sursaute sur elle-même bah non t'es un petit peu trop loin pour que je te vois sursautée bon puis bah je pense qu'on a plutôt bien fouillé il reste juste quelques plantes j'ai eu une arme dans le coffre du... fin bah ouais mais il y a... comme t'as piqué le moul à gauche tout à l'heure ah oui mais il y a... il y a un sac de sport aussi ah ça c'est le plus intéressant oh un tromblon il y a une catapulte à eau 1260 de DPS il y a une catapulte à eau jaune super je suis joie alors d'ailleurs c'est vrai que j'en ai deux tiens des tromblons jaunes si quelqu'un en veut putain mais non t'es bien non j'ai un tromblon jaune aussi celui-là c'est que j'ai pas des masses de balles de tromblon mais... je dois en avoir au coffre du coup j'ai mis le marqueur pour la prochaine fois mais si ça vous va je propose qu'on arrête l'épisode ici ça marche hop là je me mets sur la plage pour me souvenir un peu de où on en était et on va du coup se quitter là j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit message nous dire ce que vous en avez pensé allez voir le point de vue de Broodaf ou le mien selon la chaîne où vous regardez les liens sont dans la description et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous bye bye bye